Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Radio Cité Genève Spiritualité Une religion qui fait quelquefois peur par les médias, une religion aussi qui est bien méconnue, souvent. Alors pour nous en parler de cette religion qui est l'islam, nous sommes avec Annie Ramadan. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable religieux à Genève, vous êtes également directeur du Centre Islamique de Genève qui vous occupe pas mal de temps. Vous êtes venu quand même faire un petit tour par chez nous pour nous parler tout au long de cette semaine de votre approche de l'islam, de votre approche de la communauté musulmane qui est quand même très importante au niveau mondial. On ne se rend pas toujours compte. Alors si on s'y intéresse, on se rend compte qu'effectivement du côté de l'Asie et de l'Indonésie, il y a beaucoup de musulmans. Mais une carte de l'islam assez hétéroclite quand même Annie Ramadan au niveau mondial. Écoutez, les musulmans sont effectivement une communauté mondiale nombreuse. Et curieusement, par rapport à ce que l'on pense en général, puisqu'on associe toujours l'islam au monde arabe, il faut savoir que les arabes sont une minorité dans le monde arabe. Là où on trouve le plus de musulmans actuellement, c'est en Indonésie par exemple. Et donc, vous voyez que l'islam est une religion universelle qui touche bien des peuples et qui admis la diversité de ces peuples qui ont conservé pour beaucoup leur culture et leur tradition, tout en intégrant les valeurs de l'islam. Alors on se rend compte, vous parlez de valeurs de l'islam effectivement, en tirant du Coran, de cette parole qui vous semble inspirée, sur laquelle vous marquez votre foi. Alors en même temps, on se rend compte en voyageant, en allant en Indonésie, en allant en Turquie, en Arabie Saoudite, en allant dans les pays du Maghreb, que la façon de vivre en Afrique, Afrique noire particulièrement, que la façon de vivre l'islam peut être assez différente. Alors qu'en pensez-vous ? C'est vrai, dans un certain sens, vous allez retrouver des façons de vivre où vous avez affaire à des gens qui sont pratiquants, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont attachés ici et là à des traditions locales qui n'ont rien à voir avec les prescriptions islamiques, raison pour laquelle il y a des confusions de personnes qui viennent de l'extérieur, qui croient voir dans ces pratiques des éléments qui relèvent de l'islam et qui n'en font pas partie quand on observe ce que sont les sources, ce que sont les prescriptions, autre chose l'islam dans son caractère universel, autre chose les traditions locales qu'on peut observer ici et là. Alors vous allez essayer de répondre à cette question qui m'a choqué, en tout cas en ce qui concerne cette image, à une époque où effectivement en Afrique noire, certaines populations récitent le Coran par cœur sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que ça vous choque ou pas vous ? Non parce que c'est un phénomène aussi qui relève pour nous du caractère miraculeux du Coran. Lorsque vous allez en Turquie, au Pakistan et dans des régions d'Afrique noire, effectivement, notamment pendant la période du Ramadan, il y a des gens qui ne connaissent pas l'arabe, qui ne parlent pas l'arabe et qui connaissent le Coran par cœur. Et cela est possible avec le Coran. Essayez de faire la même chose en prenant par exemple la Bible actuelle avec sa traduction. Rien que pour retenir par cœur une page, vous voyez que c'est extrêmement difficile. Donc là, il y a un caractère qui est propre au Coran, qui autorise, qui permet la mémorisation du livre. Alors oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que le Coran signifie récitation, quelque chose. Pour Rahan, ça veut dire récitation, lecture. Récitation, lecture. Donc il y a une sorte, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on salmoudit ce texte, une sorte de litanie qui permet comme cela de revenir avec, effectivement, une acoustique aussi, enfin, en tout cas sonore, qui est intéressante. Alors, j'ai envie pour cette dernière rencontre, Annie et Ramadan, de vous faire réagir à quelques termes qui me semblent importants, en tout cas lorsqu'on parle de religion. Et le premier, ce n'est pas l'opposé à la religion, mais quelque part, c'est quand même aujourd'hui une nouvelle approche du monde de la religion. C'est la foi, uniquement la foi. Alors, je n'ai pas utilisé la spiritualité. Ça, non, je ne vous proposerai pas cette orientation. Mais la foi, pour vous, la définition de la foi, pour vous qui êtes musulman ou pour le monde musulman que vous représentez, c'est quoi ? Alors, lorsqu'on parle de foi et qu'on traduit ce mot par iman, le mot iman en arabe, on peut le traduire par la foi, mais il faut comprendre qu'il ne signifie pas la croyance dans le sens du credo. Si je vous dis, je crois que Jean-Paul va nous rejoindre tout à l'heure, cela signifie, il me semble que... Supposition. Une supposition. Et dans la foi chrétienne, vous avez bien cette dimension qui fait que la foi relève entièrement du mystère, n'est pas nécessairement un exercice de la raison, et notamment lorsque l'on parle de la Trinité ou bien de certains thèmes propres à une certaine foi, et bien nous avons effectivement une approche qui écarte le donné rationnel en tant que tel. Dans l'islam, l'iman signifie une certitude. Et le musulman est celui qui adhère au principe du tawhid, de l'unicité de Dieu, créateur de toutes choses, comme étant quelque chose qui est aussi évident du point de vue de la foi, de la lumière intérieure, qui habite le cœur, mais de la raison également, puisque la raison me détermine à considérer que ce monde ne peut pas être le fruit du hasard et qu'il a une cause première. Et bon, c'est clair que vous allez retrouver dans la théologie chrétienne, avec saint Thomas d'Aquin et d'autres, des éléments qui correspondent à ce que je suis en train de dire. Mais la grande différence, si vous voulez, c'est que dans l'islam, tout relève, tout nous ramène au monothéisme, à la conception d'un Dieu unique. Et cette conception-là, elle est beaucoup plus proche de la rationalité en tant que telle. C'est un peu le credo, d'une certaine manière. Ça vous convient, ce mot-là ? Le credo, ça vient du fait... Théologiquement, c'est quand même... Ça comprend aussi l'idée de « je crois ». Et donc, il faut faire attention quand on utilise les termes. On parle de dialogue interreligieux, il est important de le nourrir aujourd'hui. Mais il faut savoir que quand on dit « religion », eh bien, l'islam n'est pas une religion au sens que l'on donne à ce... Là, on a un scoop, attention. Je l'enregistre bien pour la prochaine fois. Très volontiers. L'islam n'est pas une religion au sens que l'on donne à ce terme dans la tradition chrétienne. L'islam, c'est aussi une culture, une civilisation, le christianisme aussi est cela. Mais c'est aussi une foi qui va déborder sur le domaine public, au niveau politique, économique et ainsi de suite. Alors, c'est vrai qu'on le sent quand on voyage dans des pays musulmans où que l'on aille, c'est qu'effectivement, cette culture est bien prenante. Cette approche aussi étatique d'un État, d'une nation qui est marquée d'une population entière en général. On sent que c'est plus qu'une religion. Et effectivement, vous le savez bien puisque vous vivez au quotidien, la famille est totalement impliquée dans cette culture, dans cette façon de penser, dans cet état d'esprit. C'est une façon d'être musulman ? C'est une façon d'être. Mais vous savez, je pense qu'un chrétien qui nous écoute en ce moment se dit « mais aussi le christianisme, c'est une façon d'être ». Un juif nous dira « le judaïsme aussi, c'est une façon d'être ». Et même le chrétien qui vit en climat laïque vous dira « oui, mais moi je porte aussi ma foi dans mon engagement de tous les jours lorsqu'il s'agit d'un chrétien qui est engagé ». Donc, je pense que ça, c'est une réalité. L'autre chose dont il faut avoir conscience, c'est qu'effectivement, l'islam pose un problème aujourd'hui par rapport à cette dimension qui déborde dans le cadre de la vie publique. et on doit engager de façon extrêmement sérieuse un dialogue de civilisation respectueux pour observer ce qui se passe, en parler, échanger et aller dans le sens d'une compréhension mutuelle. Et non pas aller dans le sens d'une logique de confrontation que certains nourrissent de façon qui n'est pas très loyale. Alors, Annie Ramadan, c'est effectivement ma dernière question. C'est le rapport actuel. Nous sommes à Genève, dans une ville que vous connaissez bien puisque vous êtes genevois, vous êtes né à Genève avec cette force, effectivement, de votre religion ou en tout cas de votre foi. Alors, je ne sais plus quel terme utiliser. C'est pas religion, c'est pas foi, en tout cas, de votre conscience de musulman. Est-ce que vous vivez bien votre islam aujourd'hui à Genève ? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ? Et quels sont aussi les facteurs favorisants, aidants, positifs que vous pouvez côtoyer au quotidien, aussi bien pour vous que pour la communauté dont vous avez la responsabilité aujourd'hui à Genève ? Écoutez, à Genève, on dit qu'il y a un esprit, un esprit de Genève. Je crois que cela est vrai encore aujourd'hui dans le sens où il y a une ouverture d'esprit qui autorise le dialogue. Beaucoup de gens s'intéressent aujourd'hui à l'islam, veulent un dialogue qui soit constructif. Mais en même temps, il ne faut pas nier la réalité, c'est que l'islamophobie gagne du terrain dans les consciences. Il y a un travail qui est fait de façon constante. Petite définition de l'islamophobie pour vous ? L'islamophobie, c'est en fait la peur de l'islam. Donc, on va nourrir cette peur de l'islam contre tout bon sens. Et puis, il y a beaucoup de raisons qui expliquent l'islamophobie. Et donc, cette réalité-là fait que c'est comme si progressivement on s'attelait à faire en sorte que l'individu, le suisse moyen, l'européen moyen perçoive l'islam de façon extrêmement négative comme étant une religion qui recèle la violence, le conflit, l'intolérance, le rejet du progrès, des lumières, l'obscurantisme et ainsi de suite. Et contre cela, il faut vraiment dire ce qu'est la réalité de l'islam qui est une foi qui est porteuse de lumière aussi bien au niveau des sciences, du savoir, des progrès qu'au niveau de la foi et du rapport à Dieu. Alors comment faites-vous pour cela, pour justement donner le contre-pied ? Nous continuons à engager un dialogue, nous avons des activités pour cela chaque semaine où nos portes sont ouvertes, nous avons également des débats, des discussions, nous produisons un certain nombre d'articles ou de livres ou bien nous répondons à l'invitation que vous nous faites de certaines radios. En vous remerciant beaucoup. Je vous en prie Annie Ramadan, ce fut un véritable plaisir, nous avons parcouru donc un petit peu votre vie, vos responsabilités, on n'a pas pu tout dire, il faudra venir à l'occasion effectivement nous parler aussi de ce qui se passe à Genève parce que là il y a quand même une communauté assez dynamique me semble-t-il, des croyants fervents mais vous allez me dire tous les musulmans sont fervents, c'est bien cela ? Non, 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 ce n'est pas vrai, les musulmans vivent aussi des situations qu'on retrouve dans les autres communautés religieuses. Qu'est-ce qui fait le plus peur à un musulman ? Qu'est-ce qui fait le plus peur à un musulman ? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre de façon générale mais pour moi je peux vous dire que ma crainte la plus grande serait en fait de perdre de vue le sens essentiel de ma vie qui est mon rapport à Dieu et qui est mon adoration, l'adoration et l'amour que j'ai pour mon créateur. Radio Cité Genève Spiritualité